Sylvia Pinal, parlez-nous de votre adhésion au Parti Radical. Elle remonte il y a pas mal d'années. Moi, j'ai toujours été radicale. J'ai grandi dans un univers radical et puis je me suis engagée assez jeune, puisque j'ai été élue à même pas 30 ans avant, mais 30 ans à l'Assemblée Nationale, sous les couleurs du PRG, et j'ai toujours voulu militer dans un parti dans lequel je me reconnaissais entièrement. Entièrement, c'est-à-dire sur les valeurs de la République, sur la laïcité, mais aussi sur l'idée de justice sociale et sur la nécessité d'avoir un développement économique qui permette à chacune et chacun de nos concitoyens de trouver sa place dans la société. Et finalement, cette philosophie, on ne la retrouve que chez les radicaux, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée et j'ai milité dans ce parti. Laurent Hénard, vous êtes radicale depuis quand ? Alors moi, je pense qu'on est quelques-uns à être peut-être ni radicale. Je plaisante un peu, mais pas complètement. Je pense que le radicalisme, c'est quelque chose qui peut être partagé par beaucoup de Français, parce que la République, maintenant, se confond avec la nation, et que les radicaux se confondent avec la République. Après, en tant que militant, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai adhéré au parti radical. C'était en 1988. Je n'ai jamais changé de parti. J'ai toujours été dans cette famille politique. J'ai toujours été un compagnon des autres radicaux dans tous les combats. Je crois aujourd'hui que le moment est venu de rassembler la famille. Je crois qu'on est dans un temps historique pour la France, avec la possibilité de s'affranchir du climat droite-gauche et de rentrer dans ce qui est aujourd'hui l'essentiel, qui est le combat contre les conservatismes qui font prendre du retard au pays et contre les populismes qui menacent la démocratie et les libertés des plus faibles. Quand on entend radical aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ce mot ? Alors, je voudrais que l'on puisse retrouver le sens, le sens originel, c'est-à-dire que le radicalisme, c'est par essence même ses racines, les racines, et la nécessité de construire une république, la république, en étant à la fois porteur de justice sociale, de progrès, mais aussi de liberté, quels que soient les champs de l'action publique. Et les radicaux souhaitent justement, dans le projet de société qu'ils devront construire, avoir toujours ces valeurs, ces principes, comme guide à la fois de leurs propositions, mais surtout de leurs actions lorsqu'ils accèdent aux responsabilités, qu'elles soient locales ou nationales. Le parti radical, c'est le plus ancien parti de France. Ce n'est pas une boutique. On n'a rien à vendre et on ne se laisse pas acheter. Les radicaux, ce sont des personnes indépendantes. Ce n'est pas parce qu'on est à l'écoute, ce n'est pas parce qu'on est toujours prêt à faire des majorités d'idées, à faire des contrats politiques clairs, que pour autant, on n'est pas intransigeant. On peut être intransigeant sur les valeurs et ouvert, positif, dans la mise en œuvre des choses. Moi, je dirais que le parti radical, c'est les valeurs de la République, l'humanisme laïque européen, qui a façonné notre République depuis plus de 100 ans. Mais ce sont des valeurs actuelles. Certains diront peut-être que c'est ringard, ces deux partis. Pourquoi se réunir aujourd'hui ? Moi, ce qui me frappe souvent, c'est que, certes, nous sommes le plus vieux parti de France. Nous avons été constitués, créés, bien avant les autres. Mais lorsqu'on regarde nos propositions, lorsqu'on regarde nos valeurs, nous le voyons, elles sont toujours d'actualité. Elles sont toujours d'une extrême modernité. Nos valeurs, nos convictions n'ont pas pris une ride. Mais la réunification, ce n'est pas uniquement la volonté de réunir les deux partis. Et puis, c'est tout. Aujourd'hui, plus rien ne nous sépare. Et nous avons, justement, dans cette recomposition politique qui est là, la nécessité d'être d'abord unis. Nous devons être les premiers à occuper cet espace qui est le nôtre. Et puis, la volonté, bien sûr, une fois que la réunification sera faite, d'ouvrir ce mouvement à toutes celles et tous ceux qui se reconnaîtront dans l'ADN des radicaux. Dans un monde qui broie un peu les personnes les plus fragiles, dans des réalités économiques, dans des réalités sociales très dures, je crois sincèrement que le solidarisme de Léon Bourgeois, cette volonté de rétablir l'égalité des chances et de protéger les plus faibles, c'est moderne. Et je crois surtout que par les laïcités, par les environnements, développement durable, par l'égalité des droits et dignité des femmes, par l'éducation comme le levier qui garantit à chacun des chances de réussite et d'épanouissement, c'est moderne. Donc, je pense que ce sont des valeurs qui ont marqué la République, mais dont la France a besoin aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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